Lui est designer de mobilier urbain de formation, elle est ingénieure agricole. A E2, il crée Phytorem, une société qui travaille sur le principe de phytorémédiation, la dépollution par les plantes. En 2003, après avoir déposé un brevet international sur la technologie du bambou assainissement, il crée une bambouserie expérimentale pour tester leur technologie décostation d'épuration végétale. Opération réussie, dix ans après, ils s'exportent jusqu'en Afrique et en Amérique latine. Le fait de ne pas produire de bouts d'épuration, mais de produire de la biomasse, est en très forte quantité, et de la biomasse à très forte valeur ajoutée. Ce bambou a un PCI, un pouvoir calorique, qui est très important. On est de l'ordre de 5 250 kcal, alors que le charbon n'est qu'à 6 000 kcal. Donc, au lieu de générer un problème, comme toutes les stations d'épuration, avec les bouts d'épuration, nous générons une ressource. Concrètement, le bambou assainissement, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement une station d'épuration écologique. Les eaux usées sont rejetées dans le sol de la bambouseraie, dont la taille et le choix des espèces sont définis selon le type de pollution. Les eaux s'infiltrent dans le sol, et la pollution organique devient un engrais qui permet la croissance du bambou. De ce rhizome part tout un système racinaire, qui va finalement coloniser à peu près entre 60 et 80 cm de sol. Ça va être le siège des micro-organismes, et donc des bactéries, qui vont pouvoir dégrader la pollution organique. Comme vous pouvez le voir sur les plantations, toutes les plantes sont vertes, et elles gardent leur feuillage, donc il y a bien une activité photosynthétique tout au long de l'année, et cette activité de prélèvement. Aujourd'hui, Phytorem est présente dans les Domtom, au Mexique, en Colombie, au Brésil et en Afrique de l'Ouest. Au total, 40 écostations sont implantées dans le monde, et plus de 82 000 m2 de bambouseraie se déploient sur le territoire français. Merci. Merci. Merci.